Générique Bonjour, bienvenue à Destination Méninge, le quiz. Le quiz où vous êtes le seul participant à la maison, où est-ce que vous répondez à mes questions de façon à gagner des kilomètres pour atteindre l'objectif que je vous fixe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un objectif de 44 kilomètres. On cherche à lier la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette à celle de Sainte-Jeanne-d'Arc, donc 44 kilomètres à obtenir. Et vous allez pouvoir obtenir ces kilomètres-là en répondant aux questions. 60 kilomètres de questions. Et pour chaque bonne réponse, je vais vous donner des kilomètres. Donc, allez chercher à votre papier, votre crayon. Vous pouvez aussi même télécharger la feuille réponse sur le site Internet de la télé du Haut-du-Lac. Mais sinon, ce n'est pas grave. Papier et crayon, c'est bien en masse. Donc, préparez-vous aujourd'hui. Les 60 kilomètres de questions sont autour du thème de la cuisine. Donc, on commence ça tout de suite avec notre première catégorie. Troisième avis. On est où là? Catégorie on est où là? Catégorie des questions de nature géographique. Donc, pour aujourd'hui, je vous donne à la question 1-3-plats. Et vous allez devoir les associer à un pays identifié par une des lettres sur la carte qui va apparaître. Et puis, vous allez avoir un kilomètre pour la bonne association et un kilomètre pour le bon nom de pays. Donc, on commence ça tout de suite. Pour 6 kilomètres, on commence ça maintenant 60 secondes. Alors, on a le bœuf strogonov, on a la moussaka et on a la tarsiflette. Donc, le bœuf strogonov, il vient d'où? Il vient d'un des pays qui est affiché sur la carte. Même chose pour la moussaka, même chose pour la tarsiflette. Donc, on trouve la bonne lettre pour le bon plat et on nomme le pays. Puis là, bien, si vous n'êtes pas certain, essayez au moins de nommer tous les bons pays. Ça va nous aider. Donc, vous essayez de donner les bons noms aux bonnes lettres. Comme ça, vous devriez avoir au moins quelques kilomètres là-dedans. Vous êtes capables. On cherche à associer les plats, le bœuf strogonov, la moussaka et la tarsiflette au bon pays qui apparaissent sur la carte. Il vous reste 10 secondes encore. Vous êtes capables. C'est un premier 6 kilomètres à aller chercher. Et voilà, c'est terminé. Donc, on corrige ça tout de suite. Alors, pour le bœuf strogonov, c'était la lettre E. La lettre E, c'est la Russie. Ensuite, pour la moussaka, c'était la lettre D. La lettre D, c'est la Grèce. On aurait pu mettre la Turquie aussi. C'est un plat qui est assez commun dans les deux pays. Mais là, on a décidé de mettre la Grèce. Et finalement, B, la tarsiflette, c'est la France. B. Donc, voilà pour la question. Un 6 kilomètres là-dedans. Un kilomètre par pays, un kilomètre par bonne lettre. Donc, on y va maintenant avec la question 2. Cette fois-ci, un peu le même genre de question, sauf qu'on cherche un... C'est un aliment avec le pays d'origine des aliments. Toujours pour 6 kilomètres. On y va. On commence ça maintenant. Maintenant, on a 60 secondes. On cherche pour l'ananas, le cacao et la patate. Oui, l'ananas, le cacao et la patate. Et puis là, on a la carte Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc, ce sont des aliments qui proviennent de ces pays-là. Même si ces aliments-là sont mangés à travers le monde, aujourd'hui sont cultivés à travers le monde, sont originaires de ces pays-là. Donc, on essaye de trouver le bon pays et la bonne lettre. Donc, 6 kilomètres, un kilomètre pour la lettre, un kilomètre pour le pays. On cherche de quel pays ils viennent. Ils sont originaires d'eux. Entre l'ananas, le cacao et la patate. Il nous reste 10 secondes encore pour les trouver. Vous êtes capables pour 6 kilomètres. Et voilà, c'est terminé. On va corriger ça tout de suite. Alors, tout d'abord, l'ananas, la lettre D, le Brésil. L'ananas vient des côtes du Brésil. Le cacao, en A, Guatemala. Ça a passé pas mal un peu partout en Amérique centrale. J'ai choisi le Guatemala pour cette question-là. Et finalement, la patate E, Bolivie. Il y avait aussi le Pérou et le Chili qui auraient été bons. Mais sur la carte, on n'avait que la Bolivie qui était disponible. Donc, voilà, 6 kilomètres à aller chercher ici. On passe à la prochaine catégorie. Catégorie entrecôte. Catégorie entrecôte. Comme d'habitude, je vous donne deux mots. Et vous devez trouver un mot qui permet de faire le lien entre les deux mots que je vous ai donnés. Évidemment, c'est toujours en lien avec le thème d'aujourd'hui qui est la cuisine. Donc, à la question 1, pour 1 kilomètre, on a 20 secondes à partir de maintenant. Qu'est-ce qui lit les mots contre et le mot saumon? Le mot contre et le mot saumon. Un petit kilomètre à aller chercher ici. Il nous reste 10 secondes. On cherche un mot qui est capable de lier contre et saumon. Parfait, on va passer tout de suite à la question 2. Encore une fois, pour 20 secondes, à partir de maintenant, on cherche le mot qui lit sauce Alfredo et tarte. Sauce Alfredo et tarte. On cherche un mot qui lit sauce Alfredo et tarte. Il nous reste encore 5 secondes. Vous êtes capables. Et voilà, c'est terminé. On passe à la suivante, toujours dans les entrecôtes. On cherche le mot qui lit recette et beurre à partir de maintenant. On a encore 20 secondes. Recette et beurre. On cherche un mot qui est capable de lier recette et beurre. Il nous reste 5 secondes pour le trouver. On cherche un mot qui lit recette et beurre. Voilà, c'est terminé. On passe à la question 4 pour 20 secondes. À partir de maintenant, le mot qui lit ketchup et passion. Ketchup et passion. Et là, ne donnez pas le nom de votre enfant qui a une passion pour le ketchup, s'il vous plaît. Alors, un mot qui lit ketchup et passion. 20 secondes. Il ne reste plus 20, là. Parce que là, c'est terminé. Donc, on avait 4 questions dans les entrecôtes. On va aller les corriger. À la question 1, entre contre et saumon, c'était le contre-filet et le filet de saumon. À la question 2, pour sauce Alfredo et tarte, c'était pâte. Donc, des pâtes, sauce Alfredo et la pâte à tarte. Ensuite, question 3, recette et beurre, c'était livre. Une livre de recettes, un livre de recettes et une livre de beurre. Et ensuite, ketchup et passion. Le fruit, donc le fruit de la passion et le bon ketchup au fruit de nos grands-parents. Alors, ou de vos parents, ou de vous-mêmes, qui sait? Donc, on passe à la prochaine catégorie. Mélomanes. Boucher vos oreilles, mélomanes. Comme d'habitude, je sors ma flûte, je vous joue un petit air et je vous pose une question en lien avec ce petit air-là. Tout d'abord, on cherche pour 1 km le titre de ce thème de chronique culinaire. Alors, attention, je commence. Encore une fois. Et voilà. Puis là, je ne recommence pas parce que dans la vraie vie, il m'agane solide. Et j'espère que vous avez trouvé la question pour 1 km. Je le corrige. C'était la recette de nos vedettes. Et je vous pose une petite question en lien avec ça. Donc, je voudrais savoir qui anime cette chronique? Et ça, c'est tiré de La soirée est encore jeune. Donc, qui anime cette chronique? Je vous laisse 20 secondes pour trouver la réponse pour 2 km. 1 km pour le nom, 1 km pour le prénom. Qui anime cette chronique? La recette de nos vedettes. Puis là, ça peut vous donner une idée. Quand il chante cette chanson-là, ou quand il chante n'importe quelle chanson de ses chroniques, je pourrais vous dire que ça fausse autant, sinon plus que moi à la flûte. Donc, voilà. C'est terminé. La réponse, c'était Jean-Sébastien Girard. Donc, 1 point pour Jean-Sébastien et 1 point pour Girard. On va y aller avec une nouvelle chanson dans la catégorie Mélomane. Cette fois, on cherche le titre de cette chanson tirée d'un dessin animé. J'y vais à partir de maintenant. Hum, ça, ça va peut-être vous dire quelque chose. Du moins, j'espère, si vous avez certains référents depuis au moins une bonne quarantaine d'années. Alors, on corrige ça. C'est « Quand l'appétit va, tout va » tiré d'un film d'Astérix. Parce que, je ne vous dis pas tout de suite lequel, parce que c'est la prochaine question. Pour 1 km, dans quel film d'Astérix cette chanson est-elle chantée? Je vous avais 20 secondes pour le trouver. Dans quel film d'Astérix cette chanson est-elle chantée? Un bon repas sans fromage, c'est une bête qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Et voilà, c'était Astérix et Cléopathe. Désolée d'avoir cassé vos oreilles, mais c'est un peu ça la catégorie Mélomane. Mais faites-vous en pas, on passe à la prochaine catégorie. « Lave tes lunettes ». Catégorie « Lave tes lunettes ». Aujourd'hui, on commence par un petit « 7 différences ». On garde une image pendant 60 secondes. Ça marche comme d'habitude. « 7 différences à trouver entre les deux photos ». Allez-y, à partir de maintenant, 60 secondes. On observe bien. On observe bien la table montée. Petite table extérieure estivale. Au menu, saumon. Salade. Pas salade, pas en doute. Saumon, haricots, concombre. Bref, un bon petit repas. Qui était délicieux d'ailleurs. Après avoir pris la photo, je me suis fait un plaisir de manger une des deux assiettes. Il nous reste encore un 25 secondes pour trouver les différences. Regardez les détails. Vous devriez être capable de les trouver. « 7 différences à trouver entre les deux photos ». Il nous reste encore 5 secondes. Je ne voudrais pas vous mettre de pression. Mais voilà, c'est terminé. Et on va corriger ça tout de suite. Donc, dans les « 7 différences », on avait l'anse du pichet. On avait le couteau-fourchette dans la 7 de gauche qui sont alternés entre les deux. À gauche, le verre est plein dans une photo, vide dans l'autre. Le couteau sur le rebord de l'assiette à droite. On a le haricot, pas de haricot, dans l'assiette de gauche. On a la poivrière qui a changé de place. Et finalement, le concombre sur le coin de l'assiette à droite qui est là sur une photo et qui n'est pas là sur l'autre. Donc, voilà. C'était pour les 7 différences. Mais on a une question 2 dans la catégorie « lave-té-lunette ». Cette fois-ci, je vous laisse observer une image pendant 45 secondes à partir de maintenant. Et ensuite, je vous pose des questions. Observez bien les détails. Là, ne comptez pas les fraises dans le panier. C'est ça. Ni les morceaux de concombre qu'il y a sur la planche à découper. Ce n'est pas ça que je vais vous poser comme question. Des fois que vous étiez mis à compter ça. Il nous reste encore 20 secondes pour regarder l'image. On la regarde comme il faut parce que ça pourrait nous aider à répondre à des questions. Encore 10 secondes pour la regarder. Et puis, après ça, je vous pose 5 questions. Voilà, c'est terminé. Je vous pose les 5 questions à partir de maintenant, 60 secondes. Il y a combien de fraises qui ne sont pas dans le panier, qui sont sur le comptoir? Je cherche ce qu'il y a entre les fraises et les concombres sur le comptoir. Je vous demande de quel côté est le moulin à poivre foncé? Il y en avait un pâle, un foncé. Donc, je vous demande de quel côté est celui et le foncé? Je vous demande si le couteau à découper était propre? Et de quel côté est le trou dans la planche à découper? Donc, 5 questions, 5 réponses, 5 kilomètres. Il vous reste encore 25 secondes pour répondre à ça. Pour un petit 5 kilomètres à aller chercher, c'est quand même assez facile si vous avez une bonne mémoire visuelle. Il y avait combien de fraises? Qu'est-ce qu'il y a entre les fraises et les concombres sur le comptoir? De quel côté est le moulin à poivre foncé? Est-ce que le couteau était propre? Puis, de quel côté est le trou dans la planche à découper? Et voilà, c'est terminé. Donc, on corrige. Alors, 1 kilomètre par bonne réponse, il y avait deux fraises sur le comptoir. Il y avait une tasse à mesurer entre les fraises et les concombres sur le comptoir. Le moulin à poivre foncé était à droite. Le couteau n'était pas propre, donc non. Et de quel côté était le trou dans la planche à découper? Il était à gauche. Alors, voilà, on passe maintenant à la prochaine catégorie. Tels que vus à la télé. Tels que vus à la télé. Tantôt, on a joué un petit air d'Astérix. Je reviens avec Astérix. Dans les 12 travaux d'Astérix, Obélix va manger la totalité du repas des Titans préparé par Manquianpix. Fait que là, il y en a plein de plats qui sont offerts à Obélix. Et là, je vous demande d'en nommer 4. Donc, pour 4 kilomètres, je vous demande d'en nommer 4. Vous avez 60 secondes pour en trouver 4. 4 plats qui sont présentés à Obélix dans les 12 travaux d'Astérix. Donc, il y a plusieurs choix de réponses. Tant que vous en avez 4, parmi les 1, 2, 3, 4, 5, parmi plus d'une dizaine de plats. Donc, c'est d'imaginer le serveur avec son plateau qui se promène et qui présente les plats à Obélix. Qui les mange et qui les mange pour enfin finir. Et là, je ne voudrais pas être divulgacheur, mais... Il a tout mangé ce qu'il y avait dans ma cuisine. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose, cet accent-là. Mais c'était Manquianpix. Et il nous reste encore 8 secondes pour les trouver. On cherche 4 plats. Obélix s'est fait servir à l'auberge des Titans. Et voilà. Donc, 4 plats parmi ceux que je vous offre comme réponse présentement. On va les corriger tout de suite. Alors, au début, il y avait un gros porc servi comme des pommes qui poussent dans la terre. Ensuite, on avait les oies. Le troupeau de moutons. L'omelette des Titans. Le banc de poissons. Le bœuf, la vache. Les vœux. Pour séparer les familles, ça ne faut pas faire. Ensuite, il y avait la montagne de caviar. Le petit toast qui allait avec. Le chameau et l'éléphant aux olives. On poursuit avec la question 2 de Tel que vu à la télé. Cette fois-ci, on cherche le titre de 3 films représentés par les affiches de films que vous allez voir à l'écran à partir de maintenant. Pour 3 km, vous avez 45 secondes pour trouver les titres de ces 3 films. Donc, 3 films dont le thème est évidemment la cuisine. Parfois la cuisine de juste une partie de la cuisine, mais quand même. Donc, 3 titres de films. Il vous reste encore 20 secondes pour trouver la réponse. 1 km par bonne réponse. Vous êtes capables, ne lâchez pas. Je vous laisse encore 10 secondes pour les trouver. On cherche le titre de ces 3 films. Regardez vos réponses en notes. On passe à la question suivante. On y va avec la prochaine question. Cette fois-ci, on cherche des titres d'émissions de télévision à partir de quelques questions que je vous pose. Donc, il y en aura 5 pour 5 km. On y va. On a 50 secondes. On cherche l'émission animée à partir de maintenant. L'émission animée par Jacques Boulanger, où Sœur Angèle a fait ses débuts. On cherche le concours de cuisine télévisée sur les ondes de Radio-Canada l'été. Une émission où 5 inconnus se reçoivent à souper à tour de rôle. L'émission de cuisine de la mère de Céline Dion. Et une émission animée par Martin Picard, propriétaire de la cabane à sucre au pied de cochon. Donc, toutes ces émissions de télévision-là, dans lesquelles soit que le thème, c'est la cuisine, ou qu'il y avait des chroniques culinaires. Il nous reste encore 15 secondes pour les trouver. Alors, l'émission animée par Jacques Boulanger, où Sœur Angèle a fait ses débuts. Un concours de cuisine sur les ondes de Radio-Canada l'été. Une émission où 5 inconnus se reçoivent à souper à tour de rôle. L'émission de la mère de Céline Dion. Et celle de Martin Picard. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va corriger la question 2. Tout d'abord, pour les 3 titres de films, on avait Julie et Julia, ou Julie and Julia. On avait Ratatouille. Et on avait Chocolat. Donc, 3 réponses, 3 kilomètres et 6. On avait à la question 3, les titres d'émissions. Alors, l'émission animée par Jacques Boulanger, où Sœur Angèle a fait ses débuts, c'était Allo Boubou. Le concours de cuisine télévisée sur les ondes de Radio-Canada l'été, c'était Les chefs. L'émission où 5 inconnus se reçoivent à souper à tour de rôle, c'est un souper presque parfait. L'émission de cuisine de la mère de Céline Dion, c'était Maman Dion. Et l'émission de Martin Picard, ça s'appelle Un chef à la cabane. On passe à la prochaine catégorie. Magasinage! Catégorie magasinage. Je vous demande de regarder l'image promotionnelle de IGA. Il y a 3 personnalités représentées. Et je vous demande leur nom et leur prénom. Vous avez 45 secondes. Et on a 6 kilomètres à aller chercher ici. On demande le nom et le prénom des 3 personnalités représentées sur l'image de IGA. L'image promotionnelle. Donc, qui est-ce qu'on a ici? Il vous reste encore 20 secondes. 15. On cherche le nom et le prénom. 1 kilomètre pour le nom, 1 kilomètre pour le prénom. Vous êtes capable. Et voilà, c'est terminé. On va corriger ça tout de suite. Alors, on avait Stefano Feta, José Distazio et Christian Bégin. C'était les 3 personnages. 1 kilomètre pour le nom, 1 kilomètre pour le prénom. Et on passe à la prochaine catégorie. Rafale. Alors, comme d'habitude, on termine par une rafale. 9 questions en 90 secondes. Dès que je termine la lecture de la première question, le chrono part. Et ensuite, à toutes les 10 secondes, j'en pose une autre. Jusqu'à la fin. Donc, 9 kilomètres à aller chercher, c'est notre dernière chance. À atteindre notre objectif, on cherche le nom du personnage joué par Anthony Hopkins dans Le silence des agneaux. On cherche le nom d'une casserole dans laquelle on fait bouillir, d'une double casserole dans laquelle on fait bouillir de l'eau dans celle du bas pour chauffer celle du haut. On cherche le nom du mets commun québécois formé de pommes de terre, de maïs et de bœuf haché. On cherche le nom d'une cuillère creuse pour le service de la soupe. On cherche le nom donné à de la pâte à tarte roulée. On cherche la quantité en millilitres équivalente à une tasse. On cherche la quantité en onces équivalente à une tasse. On cherche l'utilité d'un économe en cuisine. Et finalement, nom donné au pâté à la viande par les Montréalais. Et voilà, c'est terminé. On va corriger ça. Donc, un kilomètre par bonne réponse. Le nom du personnage joué par Anthony Hopkins dans Le silence des agneaux, c'était Hannibal Lecter. Et je vous laisse imaginer pourquoi c'est en référence avec la cuisine. La double casserole dans laquelle on fait bouillir de l'eau, dans celle du bas pour chauffer celle du haut, c'est un bain-marie. Le mets commun québécois formé de pommes de terre, steak, bledin, patate, pâté chinois. La cuillère creuse, c'était la louche. Le nom donné à la pâte à tarte roulée, la pâte à tarte roulée, c'est une abaisse. La quantité en millilitres équivalente à une tasse, c'est 250 millilitres. Il y a 8 onces dans une tasse. Et finalement, l'utilité d'un économe, c'est pelé. Et finalement, le nom du pâté à la viande donné par les Montréalais aux grands dames des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la tourtière. Et voilà, ça termine notre quiz aujourd'hui. Je vous laisse une seconde pour faire votre total. Pèsez sur pause au besoin. Alors, notre objectif était de 44 kilomètres. Mais pour lier Notre-Dame-de-Lorette à Sainte-Jeanne-d'Arc, par contre, si vous êtes fait de 16 kilomètres, je vous donne un C et vous vous êtes rendu à Sainte-Jeanne. Et félicitations. Si jamais vous avez atteint 28 kilomètres, je vous donne un B. Vous avez rejoint Delbeau. Et finalement, pour obtenir un A, il fallait atteindre le 44 kilomètres. J'espère que vous avez apprécié. C'est un rendez-vous la semaine prochaine et notre prochain épisode, le thème Les Olympiques. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Les organismes Familles et la MRC de Maria H. Abdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Delbeau-Missassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifier Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qu'il leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88-276-6677. Surveillez les entreprises certifiées familles ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié-Famille MC. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.